bonjour à tous bienvenue sur enzo tv je suis enzo fucra c'est un plaisir de vous retrouver au REM gym alors avant toute chose j'espère que vos vacances se sont bien passées que vous êtes bien reposé bien ressourcés frais dispo pour reprendre la direction des salles et pour bien débuter cette rentrée j'ai l'immense plaisir pour la troisième fois d'accueillir nicolas fleck nicolas merci infiniment merci de m'inviter à chaque fois mais c'est toujours un grand plaisir mon ami si vous ne connaissez pas nico je vous invite à aller voir la vidéo précédente brièvement nicolas tu es influenceur fitness mais également prof de sport influenceur principalement sur tik tok tu es d'ailleurs suivi par près d'un demi million de personnes un grand bravo à toi alors petit chanceux aujourd'hui vous avez deux coachs pour le prix d'un et d'ailleurs aujourd'hui on vous proposez une séance épaule complète composé d'exercices qui sortent un peu des sentiers battus histoire de varier les plaisirs tout en restant tout en restant dans une optique d'efficacité de travail mais également une bonne technique afin de ne pas vous blesser car dieu sait que les épaules sont souvent l'origine de pas mal de douleurs et de blessures chez le pratiquant vous aurez également l'intégralité de cette séance le volume de travail séries rep temps de repos en fin de vidéo vidéo d'ailleurs qui sera chapitrée pour que vous puissiez la regarder si vous voulez en plusieurs fois ou revenir sur un passage en particulier nico est ce que tu es prêt on va laisser chauffer on va s'échauffer d'abord je vous conseille aussi de vous échauffer car je vous rappelle avant tout que cette vidéo coaching sera votre coaching on est parti c'est parti alex co alors qui dit bon entraînement dit bon échauffement et pour ce faire nous en effectuer des rotations cubaine à la poulie mouvement que j'avais déjà abordé sur la chaîne mais en version alter la poulie vous l'aurez compris va nous assurer d'avoir une tension continue exercice qui va nous assurer de chauffer mais également de renforcer cette fameuse coiffe des rotateurs cet ensemble de muscles qui fait office de ligament actif qui une fois bien consolidé bien renforcé va vous assurer d'avoir une épaule stable une épaule solide la coiffe des rotateurs qui est souvent à l'origine de pas mal de douleurs chez pas mal de pratiquants donc à ne surtout pas négliger nico est ce que tu as déjà fait cet exercice alors je n'ai jamais fait moi je fais du elle fly moi je suis ouvert à d'autres nouveautés d'un coût de sans problème le flac qui reste un très très bon exercice vous allez voir au niveau technique c'est très très simple vous allez placer la poulie à peu près à hauteur de l'épaule vous allez saisir la poignée le coude va être placé à hauteur de l'épaule et devra être maintenu dans cette position l'avant-bras et le bras forme un angle de 90 degrés et ne devra pas bouger et le mouvement tout simplement va consister à effectuer une rotation externe en levant le l'avant-bras à la verticale le tout en gardant les épaules en position arrière donc vous levez à la verticale vous revenez en position initiale et vous répétez le mouvement voilà parfait nico ne monte pas trop le coude très très bien ce qui est important sur cet exercice c'est de véritablement garder les épaules maintenues en position arrière et de surtout garder le coude à hauteur de l'épaule voilà juste une rotation externe alors vous allez voir cet exercice paraît très très simple au début mais ça fait vite son petit effet bien sûr vous utilisez des charges très très légères ça ne sert à rien de prendre le plus lourd possible et normalement ça doit commencer un peu à grimacer ça grimace un peu c'est que c'est bon surtout comme vous pouvez voir nico maintient la main dans l'alignement de l'avant-bras pas de poignée cassée et en pause on le sent quand même encore une fois je vous conseille c'est un échauffement je vous conseille d'utiliser des charges très légères est ce que je te l'ai vendu cet exercice ouais moi je vais l'essayer et bah écoute sans aucun souci maintenant qu'on s'est bien échauffé on va passer au premier exercice de la séance c'est parti allez let's go voilà on va attaquer cette séance par le premier exercice il s'agit d'un très grand classique le développer aux haltères mouvement qui va mettre l'accent sur les deltoïdes antérieurs sur l'avant de vos épaules un grand classique sur lequel malheureusement beaucoup de pratiquants continuent à commettre pas mal d'erreurs techniques notamment une en particulier le placement des bras ne placez pas nico s'il te plaît ne placez pas vos bras comme je le vois trop souvent directement dans l'alignement de vos épaules pourquoi pour une raison très simple si vous l'effectuez de cette manière la tête humérale va être complètement désaxé elle ne sera pas imbriqué dans son logement qui je vous le rappelle est légèrement orientée vers l'avant et non pas sur les côtés donc si vous le faites de cette manière que va-t-il se passer lorsque vous allez effectuer vos développés la tête humérale va foutre un bordel monstrueux au niveau de la capsule articulaire va occasionner des frottements des irritations au niveau de la coiffe de rotateur ce qui donne ces fameuses douleurs qui touchent bon nombre de pratiquants voilà pourquoi je vous conseille de garder les coudes légèrement vers l'avant de sorte à vous assurer que cette tête humérale soit parfaitement imbriqué dans son logement ce qui va vous permettre de pouvoir forcer dans un parfait confort articulaire nico est ce que tu aurais un autre conseil à donner à ceux qui nous regardent alors moi c'est concernant le dossier ne gardez pas votre dossier totalement à la verticale simplement il suffit de l'incliner un cran en dessous pour justement mieux isoler le deltoïde antérieur moi tout à fait tout à fait nico c'est souvent une erreur qui est également répété je vois trop les personnes avec le le dossier du banc complètement droit comme le dit nico quelques degrés en arrière suffit nico on va attaquer de suite c'est parti faut quand même bosser allez donc comme vous pouvez voir les coudes sont légèrement vers l'intérieur au niveau de l'amplitude de travail ne descendez pas le plus bas possible sinon vous risquez d'occasionner un stress au niveau des clavicules dès l'instant où vous sentez vos épaules s'étirer il est temps de réamorcer la face concentrique c'est parfait max la croix c'est propre c'est propre c'est propre tout ce que tu as tout ce que tu as tout ce que tu as tu gagnais un maximum tu gagnais un maximum allez c'est bien c'est bien c'est bien allez champion tout ce que tu as 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 pendant encore pendant plus une dernière je donne tout ce que tu as tout tout ce que tu as tout ce que tu as tout ce que tu as voilà on va attaquer ce deuxième exercice cette fois ci on va mettre l'accent sur les deltoïdes postérieurs sur l'arrière de vos épaules avec de l'oiseau à la poulie vis-à-vis Nico s'il te plaît donc au niveau technique vous allez placer tout simplement les poulies à hauteur des épaules donc vous allez directement saisir le câble pas de poignée directement saisir le câble tout simplement parce que généralement les pratiquants ressortent mieux l'arrière des épaules en prise pronation les bras sont tendus on maintient léger flex au niveau des coudes vous gagnez un maximum au niveau des abdominaux et dans cette position le mouvement va tout simplement consister à écarter les coudes qui restent légèrement sous la ligne d'épaules vers l'arrière une fois que les bras sont dans l'alignement des épaules vous contractez front fortement l'arrière des épaules parfait vous revenez vous avez une poulie 1 vous hésitez pas sur le retour vous contractez fortement et vous revenez en tirant les coudes vers l'arrière tout à l'heure Nico tu as abordé un point qui était assez important par rapport à cet exercice que tu pourrais le répéter ouais lors de ce moment en fait faut pas resserrer les homoplates ok sinon vous allez parasiter le travail de l'arrière des pôles et c'est les trapèzes moyens qui vont prendre donc la logique c'est vraiment de ne pas resserrer ses homoplates pour isoler au maximum l'arrière des pôles tout à fait et si malgré tous vos efforts vous ne réussissez pas à limiter cette adduction des homoplates on vous conseille de réduire sensiblement votre amplitude de travail c'est à vous ne vrez véritablement pas aller le plus loin derrière ok allez c'est parti Nico donc on gagne bien au niveau des abdominaux léger flex au niveau des coudes des coudes des genoux pour limiter la contrainte au niveau des lombaires en parlant de coudes comme je voulais dire maintenez toujours un léger flex pas de bras complètement tendu et comme le fait Nico regardez bien il maintient véritablement la tension sur les délitoïdes postérieurs il évite au maximum de serrer les homoplates sous peine de trop engager comme il l'a dit les trapèzes c'est pas fini Nico on y va on y va on y va on y va regardez la tension est vraiment maintenue sur les délitoïdes postérieurs allez encore une et on pose parfait à cet exo il isole bien moi je le sens terrible il était surtout qu'encore une fois qui dit poulie dit tension continue et en plus de la possibilité par rapport à la version halter sur la phase de retour eh ben de faire profiter à vos épaules d'un bon étirement Nico on va attaquer le prochain exercice ouais on passe à la suite voilà on va attaquer le sud ce troisième exercice à mes yeux un indispensable dans toute séance épaules qui se respecte il s'agit des élévations latérales mouvement qui va focaliser le travail sur les délitoïdes latéraux ces fameux délitoïdes qui vont vous apporter une largeur d'épaule digne de ce nom alors en règle générale vous le savez personnellement je vous conseille de les effectuer à la poulie ou alors sur une bonne machine afin de bénéficier de cette fameuse tension continue chose que vous n'aurez pas avec les halteres malgré tout aujourd'hui on va les voir avec les halteres mais d'une certaine façon penché sur le côté variante que je ne vois quasiment pas en salle et c'est bien dommage car comme nous allons le voir eh ben cette alternative propose des avantages indéniables est-ce que Nico t'a déjà fait cet exercice jamais donc comme vous je vais le découvrir maintenant eh ben de suite on va voir au niveau technique c'est très simple vous allez saisir votre halter ensuite vous allez prendre appui sur bah vous allez prendre appui sur le cadre ça peut être le cadre guidé ou le cadre d'une poulie comme le cas présent à la suite de quoi vous allez rapprocher vos appuis pieds regroupés de ce de cet appui ensuite vous allez vous pencher de 40 45 degrés sur le côté en veillant à garder le corps parfaitement droit on ne devra pas assister à deux voilà de bassins cassés donc vous allez gainer un maximum la tête est bien droite le bras est tendu léger flex au niveau du coude et dans cette position vous allez effectuer tout simplement votre élévation en regardant droit devant vous donc bras tendu léger flex au niveau du coude ne gardez pas le bras complètement tendu sous peine de mettre vos biceps un petit peu trop en tension Nico tu aurais un conseil à donner sur cet exercice alors pensez bien à engager le mouvement par le coude ok et non pas par le bras on ne ferait pas assister à des mouvements où le bras monte au dessus du coude c'est vraiment le coude qui permet le mouvement tout à fait donc focaliser bien sur la montée du coude parfait on gagne un maximum elle encore une ou deux et on pose encore une encore une est ce que tu as senti une petite différence par rapport à la version classique mais sur le début du mouvement c'est moins difficile ouais et bah tout à fait alors on va voir de suite pourquoi les faire dans cette position alors vous ne le savez peut-être pas mais lorsque tiens Nico prend l'altère lorsque non non mais toi en position normale ok lors des premiers degrés d'une élévation classique c'est surtout le supraépineux qui va être engagé qui va être mis à contribution le supraépineux c'est un des muscles de la coiffe des rotateurs qui est souvent d'ailleurs à l'origine de douleurs chez les pratiquants notamment lors des élévations latérales en fait lorsque vous allez l'effectuer penché sur le côté Nico s'il te plaît vous lorsque vous allez effectuer penché sur le côté vous allez rendre beaucoup plus facile ses premiers degrés de l'élévation et ceci est tendu à la position et l'action et la diminution de l'action de la gravité donc moins d'intervention de ce fameux supraépineux par contre comme tu as pu le ressentir ça va rendre beaucoup plus difficile la deuxième partie du mouvement c'est à dire la partie de mouvement où le deltoïde latéral va être parfaitement va être le plus sollicité donc vous l'aurez compris moins de sollicitations du supraépineux plus de stimulation sur le deltoïde à proprement parler donc moins de risque de blessure plus d'efficacité de travail ce qui fait d'ailleurs de cet exercice une parfaite alternative pour tous les pratiquants et bas qui ressentent une douleur au niveau des élévations latérales est ce que je te l'ai vendu Nico en vrai je vais l'essayer ouais c'est un très très bon exercice et je vous invite véritablement à le tester on est parti pour le prochain exercice c'est parti voilà on nous a attaqué de suite le 4e exercice de cette séance on va remettre l'accent sur l'arrière des épaules avec un mouvement qui fait littéralement le café il s'agit du face pool à la poulicorde alors pourquoi je dis qu'il fait café tout simplement parce qu'avec ce mouvement vous allez faire d'une pierre trois coups vous allez solliciter bien sûr l'arrière des épaules les trapèzes moyens mais également la coiffe des rotateurs puisque c'est un mouvement de rotation externe au niveau technique vous allez dans un premier temps placer la poulie à hauteur du visage ensuite vous allez saisir la corde mais d'une certaine manière vous allez la saisir par le bas limite présenter vos mains en supination ça paraît un détail mais nous verrons par la suite que ce détail a toute son importance ensuite vous allez vous vous positionner vous allez gagner un maximum au niveau des abdominaux la tête est bien droite les bras sont tendus légers flex au niveau du coude et le mouvement va constater tout simplement en écartant les coudes à tirer cette corde vers le visage d'où la nomination face pool en serrant fortement les omoplates en tirant les coudes vers l'arrière pour vous assurer de solliciter les deltoïdes postérieurs voilà parfait nico ah bien ça très très bien nico une petite astuce à la volée pour cet exercice en fait en fin de mouvement c'est comme si vous faisiez un double biceps je trouve que c'est un bon repère pour bien savoir si on fait le mouvement ou pas ouais tout à fait c'est exactement ça pour vous assurer de que la que la technique est bonne en fin de mouvement vous devez être littéralement comme va vous montrer nico en double biceps sacré double biceps donc voilà pour cet exercice je vous rappelle dès l'instant où il ya une notion d'engagement des trapèzes moyens de véritablement initié le mouvement non pas excuse moi nico par le tirage de votre main mais dans un premier temps vous devez tirer l'épaule vers l'arrière à la suite de quoi vous écartez les coudes en tirant la corde vers le visage il est important d'avoir ce tirage de l'épaule vers l'arrière pour vous garantir le travail des trapèzes moyens allez jusqu'au bout j'en ai plus beaucoup en réserve allez et on pose je le sens vraiment bien il est terrible cet exercice il est terrible tout à l'heure je vous ai parlé de l'importance de la prise alors c'est une erreur que vous commettez très souvent je vois des gens enfin la plupart des pratiquants prendre la corde de la mauvaise façon nous allons voir tout de suite pourquoi il est important comme je vous l'ai dit de prendre la corde par le bas et non pas par le haut ce que tu peux la prendre par l'onico faire de la mauvaise façon voilà la position qui est souvent utilisé que va-t-il se passer première chose lorsque le fait de prendre cette corde dans cette position va placer de facto votre vous vos épaules dans une position de rotation interne ce qui va rendre très compliqué la capacité à effectuer cette rotation externe d'accord alors que la prendre par le bas va justement aller va la facilité cette rotation externe deuxième raison regardez les poignets vous allez vous retrouver avec des poignets littéralement cassé qui lié à la charge de travail risque d'occasionner un stress au niveau du canal carpien alors qu'encore une fois le fait de le prendre par le bas vas-y nico en fin de mouvement vos mains sont parfaitement dans l'alignement de vos avant-bras et c'est ça la musculation c'est un des c'est une accumulation de détails qui pris indépendamment paraissent insignifiants mais qui au final font absolument toute la différence et avec cet exercice se termine cette séance nico merci infiniment d'être là d'avoir été là parmi nous merci infiniment d'avoir prodigué ses conseils merci infiniment pour ta bonne humeur parce que nicolas c'est quelqu'un de solaire avec un sourire et une bonne humeur très communicative et c'est très sincère c'est toujours un plaisir de t'avoir sur ce sur ce plateau merci beaucoup j'ai aussi beaucoup appris à travers la vidéo donc mais on l'apprend toujours et voilà tu es un très très bon élève et c'est une relève assurée bien sûr vous aurez l'intégralité des réseaux sur lesquels vous pourrez retrouver nico nico vous allez voilà dont on va entendre entendre parler de par son ascension allez vraiment checker ses réseaux c'est un travail vraiment de qualité merci encore infiniment nico et j'espère que ça vous a plu et on vous dit à très bientôt à très bientôt les gars tchao mai salut et voilà qui conclut ce vlog coaching et pause je vous rappelle que cette séance n'était réalisée qu'une seule fois dans la semaine voilà je vous invite à aller sur mon site internet enzocoach.fr si vous voulez bénéficier d'un coaching d'existence que ce soit en termes de plan alimentaire ou de plan de traitement personnalisé le lien du site sera en description de la vidéo je tiens également à remercier mon partenaire prozism pour la confiance qu'il me porte prozism qui vous offre une réduction de moins 10% sur chacune de vos commandes et ce en permanence avec le code qui s'affiche dès à présent donc merci à eux et merci pour leur confiance et enfin je remercie mon sponsor inisie inisie qui est une société qui développe des applications mobiles dédiées au coaching ultra personnalisable et sous abonnement pour de plus amples informations vous aurez les liens en description de la vidéo et voilà cette vidéo est terminée j'espère qu'elle vous a plu si c'est le cas n'hésitez pas les amis abonnez vous à la chaîne et laisser un petit pouce bleu ça fait toujours plaisir ce petit signe de soutien quant à moi je vous souhaite à toutes et à tous de très une très bonne rentrée de très bons entraînements on se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo vous étiez sur enzo tv je suis enzo fucra baba les amis ciao salut oh 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 oh